Un contribuable affecté par la maladie, ou dont le conjoint ou les enfants l'est, se voit habituellement encourir des dépenses importantes et ou réduire sa capacité à gagner des revenus. Conséquemment, sont disponibles pour un contribuable qui encourt d'importantes sommes à titre de frais médicaux, sous certaines conditions, des allègements fiscaux, tels le crédit pour frais médicaux et le crédit d'impôt remboursable pour frais médicaux. Le crédit pour frais médicaux est un crédit dont le montant est déterminé en fonction des frais médicaux encourus dans l'année et requis par l'État de santé du contribuable lui-même, de celui de son conjoint ou de celui de l'une de ses personnes à charge, le cas échéant. Plus précisément, le contribuable peut rassembler des frais médicaux encourus pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs qui se terminent dans l'année courante, à la condition que ces frais n'aient pas été utilisés dans l'année précédente. Seuls les frais médicaux qui excèdent le seuil de 3 % du revenu net du contribuable sont admissibles au crédit d'impôt. Lorsque le revenu net avoisine les 73 000 $, le seuil de 3 % cesse de croître. Ainsi, le contribuable a le loisir de sélectionner une période, qui ne coïncide pas nécessairement avec l'année civile, durant laquelle un montant élevé de frais médicaux a été encouru. De cette façon, il est plus probable d'excéder le seuil minimum requis pour avoir droit au crédit d'impôt. La liste des frais médicaux admissibles comprend la majorité des frais encourus auprès de différents professionnels de la santé, soit pour recevoir des traitements, soit pour l'acquisition de médicaments et autres équipements, tels des lunettes, des appareils dentaires ou auditifs, à titre d'exemple. Par ailleurs, il est possible qu'un contribuable voit une partie du montant encouru à titre de frais médicaux lui être remboursé ultérieurement ou tout simplement réduit directement au moment de les payer, et ce, dû au fait qu'il est couvert par un régime quelconque d'assurance santé. Dans cette situation, seule la partie du montant encouru par le contribuable et qui ne lui est pas remboursé demeure admissible au crédit d'impôt, dit autrement, la partie qu'il a assumée personnellement en finalité. Dans le même esprit, lorsqu'un contribuable est couvert par un régime d'assurance santé qui assume une partie du montant des frais médicaux encourus, c'est parce que quelqu'un paye des primes à ce régime d'assurance. Ainsi, les primes payées à un tel régime d'assurance constituent ni plus ni moins que des frais médicaux payés d'avance chez l'assureur. Conséquemment, sont admissibles à titre de frais médicaux les primes payées par un contribuable à un régime d'assurance santé. Il en est de même pour la portion des primes payées par l'employeur du contribuable, le cas échéant, dans la mesure où cet avantage a été considéré comme un avantage imposable. Le crédit d'impôt remboursable pour frais médicaux consiste en une aide supplémentaire accordée à un contribuable ayant un revenu net familial peu élevé. Comme son nom l'indique, ce crédit est remboursable. C'est donc dire qu'il sera payé au contribuable si ce dernier n'a pas d'impôt payable dans l'année. Un contribuable affecté par un handicap, ou dont le conjoint ou les enfants l'est, se voit habituellement encourir des dépenses importantes et ou réduire sa capacité à gagner des revenus. Conséquemment, sont disponibles pour un contribuable souffrant d'un handicap physique ou mental ou pour qui une personne à charge souffre d'un tel handicap, sous certaines conditions, des allègements fiscaux, tels le crédit d'impôt pour personnes atteintes d'une déficience et le crédit d'impôt pour personnes déficientes à charge. Il est à noter qu'un contribuable qui réclame pour une première fois un tel crédit réservé aux personnes handicapées doit produire une attestation médicale faisant état de ses limitations importantes et prolongées à accomplir des activités courantes de la vie. Le crédit d'impôt pour personnes atteintes d'une déficience vise spécifiquement un contribuable atteint d'un handicap. Les montants servant au calcul du crédit s'élèvent à environ 7 800 $ pour un adulte et à environ 12 300 $ pour un enfant. Il est à noter que ce dernier montant de crédit accordé à un enfant handicapé est réduit par une partie des frais engagés pour les soins et la surveillance de cet enfant. Compte tenu des circonstances propres à la situation du contribuable, il est possible que ce dernier ait peu de revenus, voire aucun impôt payable à l'encontre duquel appliquer ce crédit. Ainsi, la partie du crédit d'impôt inutilisé peut être transférée au conjoint ou à un parent qui assume la charge du contribuable handicapé. Le crédit d'impôt pour personnes déficientes à charge vise, quant à lui, un contribuable qui assume la charge d'une personne adulte atteinte d'un handicap. Le montant servant au calcul du crédit s'élève à environ 6 600 $. Il est à noter que ce montant de crédit est réduit par une partie des revenus gagnés par la personne atteinte d'un handicap. Un contribuable agissant comme aidant naturel pour le bien-être d'un membre de son entourage se voit habituellement encourir des dépenses importantes et ou réduire sa capacité à gagner des revenus. Conséquemment, sont disponibles pour un tel contribuable, sous certaines conditions, des allègements fiscaux, tels le montant pour aidant naturel et le crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel. Est aussi disponible le crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés, qui permet au contribuable âgé de 70 ans ou plus de réduire les coûts de certains services de maintien à domicile. Le montant pour aidant naturel est un crédit d'impôt offert à un contribuable qui habite et prend en charge d'un parent ou d'un grand-parent âgé d'au moins 65 ans ou aussi d'un proche parent d'âge adulte et qui est atteint d'un handicap. Le montant servant au calcul du crédit s'élève à environ 4 500 $ pour une personne à charge âgée d'au moins 65 ans et à environ 6 600 $ pour une personne à charge handicapée. Il est à noter que ce montant de crédit est réduit par une partie des revenus gagnés par la personne à charge. Le crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel est un crédit remboursable offert, dans le régime fiscal québécois seulement, à un contribuable qui habite et prend en charge d'un proche admissible qui est dans l'incapacité de vivre seul. Finalement, le crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés en est un quelque peu différent, en ce sens qu'il octroie une aide directe aux contribuables âgés de 70 ans ou plus afin de réduire d'environ 30 % les coûts de certains services de maintien à domicile. La plupart des dépenses reliées aux services d'aide à la personne, aux services d'entretien et aux services d'approvisionnement sont admissibles à ce crédit, et ce, jusqu'à un montant maximum de dépenses admissibles d'environ 20 000 $ pour les aînés jugés autonomes et d'environ 25 000 $ pour les aînés jugés non autonomes. Il est à noter que le crédit d'impôt est réduit en fonction des revenus gagnés par la personne âgée et par son conjoint, le cas échéant. Aussi, le versement par anticipation de la valeur de ce crédit peut être demandé dans la mesure où certaines conditions sont respectées, et ce, afin de permettre aux contribuables de recevoir l'aide fiscale en moment opportun en regard des déboursés qu'il se doit de faire pour son maintien à domicile.